Et confiance et confiance. Salut Eva, tu nous racontes cette rencontre avec le métier d'ingénieur de recherche en e-santé ? Ce que j'ai choisi en premier, ça a été le secteur dans lequel je voulais travailler, qui est celui de la santé. Juste après le bac, j'hésitais à faire médecine. J'étais aussi très attirée par les nouvelles technologies, donc je me suis dit qu'ingénieur biomédical, ça pouvait être un bon compromis, et je ne me suis pas trompée. Il y a encore énormément de choses à faire pour améliorer la vie des gens, donc pour moi, ça a été une évidence. Ton travail en ce moment, c'est quoi ? On est en train de développer un système innovant qui va permettre aux patients d'effectuer des prises de sang à domicile. Ce système va comprendre un petit appareil qui va être envoyé chez les patients, et ils vont pouvoir effectuer de manière indépendante leur prise de sang. Et les résultats vont ensuite être envoyés aux professionnels de santé via un tableau de bord. Tu nous expliques ton rôle dans ce projet ? Quand l'entreprise veut développer un produit, on va d'abord développer des essais, ce qu'on va appeler des prototypes. Donc, on va avoir des ingénieurs qui vont travailler sur la construction de ce prototype. L'ingénieur de recherche, il va être présent tout au long du développement et de la construction du prototype. Si les ingénieurs ont des questions, par exemple physique, est-ce qu'il est possible de faire ceci ? L'ingénieur de recherche va aller rechercher et être sûr qu'on va pouvoir construire le produit de cette manière. Et après, une fois que le produit est fini, on va le prendre et on va le tester. Comme on voit qu'il fonctionne, on va récupérer ces données et on va les analyser. Donc, on a aussi une partie d'analyse des données, de code. Par exemple, j'utilise Python pour coder. En fait, on voit vraiment toute l'évolution du prototype, donc c'est vraiment sympa. Si on te demande les qualités clés pour ce métier, par exemple, tu dirais que l'incontournable, c'est... C'est la curiosité intellectuelle. Vous allez rechercher des choses, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faut être rigoureux et organisé, dans le sens où vous suivez des protocoles particuliers, il faut bien effectuer les tests. Il faut avoir un esprit critique aussi, évidemment. La communication. Vous allez devoir expliquer pourquoi des choses fonctionnent, ne fonctionnent pas, pourquoi vous préférez utiliser ça plutôt que ça. Donc, il faut avoir des bonnes compétences de communication. Deux technologies qu'on va utiliser. La première, ça va être le traitement d'images. Vous avez une image et vous allez vouloir retirer les informations de cette image. Donc, vous allez la modifier, la traiter. Vous allez jouer sur différents paramètres d'une image numérique, comme par exemple le contraste, comme la couleur, comme la luminosité. Et en fait, ça va permettre de voir des choses qu'un être humain ne voit pas forcément à l'œil nu et d'accentuer des informations qu'on veut récupérer. La deuxième technologie dont je vais parler, ça va être celle des communications sans fil. Et l'appareil va générer des résultats avec une prise de sang, mais va devoir envoyer du domicile du patient aux professionnels de santé les résultats. Donc, on va avoir une grosse partie qui va être autour des communications sans fil, des protocoles qui vont être utilisés pour envoyer et stocker des données de santé qui sont des données sans signe. Un bac avec des spécifiques, une école d'ingé à prépa intégrée et un an de master en biomédical à Londres. Trois choses apprises durant ta formation qui te sont encore précieuses aujourd'hui. La première, c'est ce que j'appelle la gymnastique intellectuelle. On apprend en ingé, on apprend énormément de choses, on fait énormément d'exercices et on vous apprend à résoudre de différentes manières un problème. Deuxièmement, une méthode de travail que j'ai adorée pendant mes études, c'est la méthode de travail en groupe qui te prépare au monde de l'entreprise. Et la troisième chose, c'est l'ouverture à l'international. J'ai eu la chance d'être dans une école française qui était très ouverte à l'international. Donc, j'ai eu des cours en anglais, j'ai passé des certifications et aujourd'hui, je travaille à Londres. Ce qui te motive tous les jours pour faire ce métier ? C'est les retours des patients. On développe plusieurs produits et on demande à des gens, des personnes qui sont malades, de les tester. Et quand on a des retours de gens qui nous disent « mais ça a changé ma vie, je ne vois plus ma maladie de la même manière », c'est incroyable, ça n'a pas pris encore une fois. Merci, c'était sympa de partager ton expérience avec nous. Et à toi aussi qui nous écoute, si tu veux plus d'infos sur les parcours qui mènent au numérique, mais pas que, rendez-vous sur talentdunumérique.com, talent au pluriel. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada